Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activer les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Bonjour Internet! J'espère que vous allez bien. Mais aujourd'hui, j'ai canalisé un autre beau message inspirant d'un défunt et il s'adresse à Nathalie Legault et il est de sa fille Sandrine. Pour commencer, Nathalie, je veux vous dire que Sandrine, elle est dans la lumière et elle est en parfait contrôle de ses énergies. Alors voici son message. Non, n'essaie pas ça, maman. Tu n'y arriveras pas. Oui, je sais que tu as encore beaucoup de peine, que par moments, tu vas mieux. J'aime tellement ça te voir comme ça. Si tu savais comme ça m'aide à continuer. Il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas sur la Terre et qui est si facile ici. Par exemple, notre séparation à toutes les deux. C'est temporaire. On va se retrouver, crois-moi, je te le dis. Papa, je sais que c'est difficile aussi pour lui. Ce n'est pas la même chose. Il faut lui pardonner. Je vous aime toutes les deux. Vous êtes ma vie sur Terre. Maman, je te fais des petits coucous. Je choisis la nature et les animaux. C'est plus facile avec ces énergies-là. Ici, oui, ici où je suis, c'est de l'amour. De l'amour à plus finir. Et de la chaleur aussi. J'ai aimé faire ce que j'avais commencé sur la Terre. Ça faisait partie de moi, de ma mission. Je poursuis tout ça pendant que je suis ici. Tu es une bonne mère. Vous avez été de bons parents avec moi. Je ne veux pas vous voir en douter, rire. Si vous voulez toujours mon bien, alors soyez heureux, riez et amusez-vous. C'est de cette façon que vous allez m'aider. Je vous sers fort et je vous embrasse fort. Je vous aime. Wow! Tout un beau message sur ma chère Nathalie. Sandrine, elle vous dit au tout début, « Essaie pas ça, maman, tu n'y arriveras pas. » Ça, c'est quelque chose que vous savez, c'est personnel à vous. Elle dit qu'elle sait que vous avez encore beaucoup de peine. C'est à la fois un message d'espoir, un message aussi pour vous donner de ses nouvelles, puis un message pour vous dire qu'elle a encore besoin de vous, Nathalie. Et quand je disais au début que Sandrine est en contrôle de ses énergies, c'est vrai, elle est en contrôle de ses énergies, puis elle est même très mature, elle est même très sage parce qu'elle va utiliser ses énergies quand elle en a besoin pour les choses qui sont importantes. Par exemple, quand elle dit qu'elle choisit la nature et les animaux, c'est plus facile avec ces énergies-là. Bien, pour elle, c'est plus facile d'influencer des oiseaux à se rapprocher de vous, à se rapprocher de la maison pour que vous compreniez qu'il y a des présences avec vous. Ici, bien, la présence de Sandrine. Donc, les animaux et la nature, c'est plus facile pour elle de travailler avec ces énergies-là. Elle vous dit aussi qu'il y a tellement de choses qu'on ne comprend pas quand on est sur la Terre, mais qui est si facile à comprendre quand on arrive de l'autre côté. Et elle dit, par exemple, que votre séparation à toutes les deux, c'est temporaire. Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'un jour, vous allez partir, vous allez quitter le plan terrestre et vous allez vous retrouver de l'autre côté. Juste de mentionner ça, Sandrine était excitée, était énervée. Pas parce qu'elle sait que vous allez mourir bientôt, ils ne savent pas ça, les défunts. Mais juste le fait de savoir, et maintenant, elle le sait. Nous, on peut avoir encore des doutes ici. On peut se dire, « Ah, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? » Tu sais, beaucoup de gens nous le disent, beaucoup de défunts viennent nous le dire, mais tu sais, concrètement, elle, Sandrine, elle est rendue de l'autre côté. Donc, concrètement, elle le sait que vous allez vous retrouver un jour. Donc ça, ça l'excite, ça la rend heureuse, ça lui fait du bien. Elle dit aussi, elle parle de papa, et elle vous dit qu'il faut lui pardonner. Alors, peut-être que c'est son caractère, peut-être que c'est sa manière de penser, peut-être que c'est sa manière de parler, mais elle dit qu'elle vous aime toutes les deux, et que vous êtes sa vie sur terre. Donc, peu importe la relation que vous avez avec papa, bien, Sandrine, elle va être avec vous d'une façon, bien, elle va être avec son père d'une autre façon. Donc, peu importe comment vous êtes tous les deux ensemble, tant mieux si vous êtes encore très unis, mais s'il y avait des différends entre vous deux, Sandrine, pour elle, je ne dis pas qu'elle n'en fait pas de cas, mais elle va prendre autant soin de son papa qu'elle va prendre autant soin de sa maman. Et elle vous dit d'ailleurs que vous avez été une très bonne mère et que vous avez été des bons parents. Et très important, à la toute fin, elle dit, et ça, ça touche beaucoup de gens, si vous voulez toujours mon bonheur, eh bien, soyez heureux, riez et amusez-vous. Les défunts ont besoin de nous sentir de bonne humeur. Les défunts ont besoin de nous entendre rire. Donc, quand vous riez, là, puis que tout d'un coup, vous vous sentez coupable, parce que vous ne devriez pas, ça, c'est votre tête qui parle. C'est votre tête tout simplement. Parce que les défunts, eux, pour continuer de cheminer de l'autre côté, pour être bien de l'autre côté, ils veulent savoir que nous, on est bien ici aussi sur le plan terrestre. Alors, pensez à vos défunts, mais amusez-vous, riez, puis pensez à eux. Alors, aujourd'hui, le message était pour Nathalie Legault, de sa fille Sandrine. Et j'espère que vous avez écouté ce message-ci avec une grande attention, parce qu'à travers les paroles sages de Sandrine, eh bien, ça peut toucher beaucoup de personnes. Et si, en écoutant le message, spontanément, il y a le visage d'un défunt qui est remonté à l'intérieur de vous, eh bien, prenez pour acquis que ce défunt-là voulait peut-être, justement, passer à travers les paroles de Sandrine pour vous parler. Et moi, je vous dis, eh bien, à demain pour un autre message inspirant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada